Salut à toi très cher investisseur rentable, bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette nouvelle émission, on va à la rencontre de professionnels de l'immobilier et d'investisseurs qui font le marché. Aujourd'hui, on est à Lyon, on va aller à la rencontre d'Arnaud. Arnaud est courtier professionnel, il s'occupe de tout ce qui est crédit, il va nous donner énormément d'informations, énormément d'astuces pour facilement décrocher son crédit. Il va nous expliquer en quoi consiste son travail. On va parler de stratégie en résidence principale, on va parler d'investissement en SCI, on va parler de surface de bureau. Tu vas voir beaucoup, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'est parti, on y va ! Arnaud, salut ! Ça va, ça fait plaisir ? Tu vas bien ? Très bien ! Merci de me recevoir dans ton bureau, dans tes bureaux ! Avec plaisir ! C'est joli, c'est moderne, dis-moi ! On essaie pour accueillir nos clients. Au top ! On va là ? Je t'en prie ! Bon ! Allez ! Alors Yann ! Écoute, merci de me recevoir ! Ça va ? Non, je t'en prie ! J'ai vu le luxe touristique. Donc, rien à voir avec les immobiliers ! Rien à voir, mais à chaque fois c'est du commerce ! D'accord ! Et j'ai revendu il y a à peu près 6 ans ! Et en fait, on a recréé avec mon associé qui est un ancien banquier. Et moi, j'ai aussi une fibre dans l'assurance au préalable. On a créé un cabinet de courtage, en fait, de courtage en crédit immobilier. OK. Donc, un courtier, ce n'est pas un banquier. Un courtier, en fait, va travailler pour son client et va négocier des conditions financières auprès de l'établissement bancaire. Donc, c'est les clients qui te missionnent pour aller voir les banques. Exactement. OK. Alors, la première chose qui me vient, et c'est une question qu'on se pose souvent, c'est combien de banques tu vas voir ? Ah, je crois que tu as un client qui vient de voir. 5 banques, 10 banques, 20 banques ? C'est variable ? C'est variable, très variable. En fait, normalement, le courtier, c'est quelqu'un qui a une bonne analyse du dossier, du risque, qui connaît aussi parfaitement les critères aussi des établissements bancaires. OK. Donc, en fait, il y a les banques sur certains profils, on sait que de toute manière, elles ne seront pas intéressantes. Donc, en fait, quand ton dossier est présenté, il est présenté déjà aux banques où on sait qu'il y aura quelque chose qui sera intéressant. On ne va pas inonder le marché de dossiers qui, finalement, seraient refusés par une banque. Donc, vraiment, tu sélectionnes les banques en fonction du dossier. Oui. Et normalement, d'ailleurs, les banques nous disent régulièrement leurs critères et ce qu'elles veulent, et sur quoi elles sont capables, pourquoi elles sont capables de faire de bonnes conditions sur tel type de typologie client. Des fois, ça peut être des fonctionnaires. Tu disais que tu étais fonctionnaire, toi, avant. Oui. Il y a des banques qui ont vraiment une affinité avec des fonctionnaires qui sont beaucoup mieux placées qu'une autre banque qui n'en a pas, par exemple. OK. Oui. Donc, ça ne sert à rien de faire forcément du volume. Il vaut mieux aller cibler la bonne banque pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les banques, ce qu'elles veulent, on le voit qu'elles sont en train aussi de fermer beaucoup d'agences. Oui. Elles sont en train d'avoir des pôles pour travailler avec les courtiers en direct. Et leur idée, c'est de rationaliser le temps et d'avoir des dossiers bien ficelés qui rentrent dans leur corps des d'acteurs, des nouveaux clients. OK. Donc, en fait, comment te dire, la plus-value aujourd'hui du courtier, c'est qu'en fait, la banque, on va la faire travailler que sur ce qui va au bout et qui sera super intéressant pour le client. Aujourd'hui, pour les conseillers en agence classique, s'ils montent 40 dossiers et qu'il y en a 3 qui vont au bout, ce n'est pas rentable. Oui, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils aient leur temps, c'est clair. Exactement. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent se dire un courtier, c'est qu'un intermédiaire en plus. Donc, forcément, ça va nous coûter plus cher. Mais en fait, pour les banques, on a l'externalisation de leur process commercial et aussi d'analyse, puisqu'on a préanalysé le risque. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des meilleures conditions aussi. D'accord. Donc, comment finalement, pour le client, pour moi, si je viens de voir, je veux un prêt. Donc, je sais déjà que tu vas aller me sélectionner les meilleures banques qui vont avec mon profil. Déjà, même en amont, on est capable à peu près de te dire déjà si c'est possible ou pas possible. Oui. Et ensuite, après, sur quelle base on pourra aller. Donc, tu vas faire le pré-boulot d'analyse du banquier avec mon dossier. Et tu vas choisir les bonnes banques. Donc ça, on est d'accord. Mais combien ça me coûte finalement ? Comment ça marche ? Alors après, tu as plusieurs manières de travailler sur des courtiers. Tu en as certains qui prennent des frais de dossier. Oui. D'autres qui ne prennent pas de frais de dossier. Ok. Il y en a certains qui travaillent sur un dossier complet. D'accord. C'est-à-dire que le dossier sera intégralement monté. Il n'y aura aucune pièce justificative qui ne manquera lors de la présentation banque. Donc, ça veut dire que normalement, ça va bien au goût. Et c'est aussi pour ça que les banques aiment travailler de cette manière-là. D'accord. Tu as l'autre dossier de courtier qui travaille sans dossier. C'est-à-dire qu'ils vont juste créer une carcasse. Et ils envoient le dossier en banque avec juste une carcasse. Et derrière, c'est à toi de présenter ton dossier en banque. Ah oui, d'accord. Donc, ils font vraiment le boulot minimum. C'est ça. Alors, toi, c'est chasseur de taux. Chasseur de taux, oui, d'accord. Chasseur de taux. Ok. Toi, tu bosses avec le dossier complet ? La plupart des courtiers aujourd'hui, qui ont pignon sur rue, qui ont une agence physique, normalement, ils travaillent sur le dossier complet. Ok. Et ils doivent te faire signer aussi un mandat. Oui. Puis si un courtier qui ne te fait pas signer un mandat, normalement, il n'a pas le droit de présenter son dossier en banque. Alors, moi, quand je pense avec des courtiers, en effet, ils me font signer un mandat. Et je ne les paye pas directement, si tu veux. Ils se rémunèrent sur le prêt. Donc, ma courtière, la dernière avec qui j'ai travaillé, m'avait dit qu'elle prenait 1% à peu près du taux, enfin de la ligne, du crédit. Mais, du coup, elle venait augmenter ce qu'elle demandait à la banque pour se payer. Donc, pour moi, c'était transparent, finalement. Ça me rajoute un peu de mensualité. Oui, la plupart font ça, en fait. Et les frais de dossier, bien sûr, si elle fait comme ça, les frais de dossier doivent être transparents. Elle doit te dire combien elle a pris. Oui, c'est ça. Parce qu'in fine, tu les payes quand même. Tu les payes quand même, mais ça vient augmenter ta mensualité. Et ce n'est pas toi qui fais le chèque au début. Non, mais tu les payes. Après, tu as d'autres banques qui versent aussi une commission bancaire. Mais ça, il faut vraiment que les revenus soient domiciliés. Ok, d'accord. Et en général, d'ailleurs, les banques ne cherchent pas. En fait, nous, on ne négocie pas juste un crédit, en fait. Et pareil, aujourd'hui, un quelqu'un qui a pas envie de passer par un courtier, parce qu'on peut très bien négocier ses dossiers tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous ne négociez pas votre dossier, vous négociez votre profil, en fait. La banque, ce n'est pas un prêt immobilier qu'elle achète. Elle achète un client. Pour elle, le prêt immobilier, c'est un levier aujourd'hui pour avoir des clients qui viennent domiciler leurs revenus, qui viennent aussi utiliser leurs services. En fait, aujourd'hui, clairement, tu n'as personne aujourd'hui à 30, 40 ans qui va taper à une banque pour dire « bonjour, j'aimerais domiciler mes revenus chez vous ». D'accord. Le seul moyen, finalement, pour les banques, c'est de proposer des offres intéressantes en prêt immobilier ou en prêt conso, où il y a plein de produits qui sont proposés pour ensuite avoir des clients dans leur portefeuille qui domicileront leurs futurs revenus peut-être locatifs, qui auront peut-être des enfants, qui auront un livret A. Toi, la banque, ce n'est pas sur du one-shot normalement, c'est sur du long terme. On voit bien, les banques qui font du prêt immobilier aujourd'hui, il n'y a pas de banque exotique, c'est que des banques qui existent depuis déjà très longtemps. Ok. Et alors, si tu devais donner un conseil aux gens, alors les gens qui veulent passer par un courtier, finalement, c'est le courtier qui va faire le boulot, mais les gens qui veulent aussi essayer, parce que moi, souvent, je dis à mes clients, aux gens que j'accompagne, je leur dis « attendez pas d'avoir la réponse d'une banque pour aller en voir une autre, parce qu'il se passe du temps, etc. » Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou deux, peut-être d'un truc vraiment qui fonctionne bien et qui fait que la banque, ça va aider ? Alors, déjà, la présentation du dossier. Ok. Déjà, c'est vrai que nous, comme je t'expliquais, pourquoi les banquiers vont aussi travailler avec des courtiers, parce qu'elles aiment travailler avec des courtiers, certaines font plus de 50% de leurs chiffres avec le réseau courtage sur le Primo. C'est qu'en fait, on arrive avec des dossiers complets, validés, déjà analysés. La cellule courtage de la banque a validé les conditions de taux. Le conseil qui va faire ensuite le montage n'a pas de surprise. Aujourd'hui, si tu passes en direct avec une banque, comme c'est le cas encore en France, même si la part du courtage augmente, dans une même banque, dans une même agence, tu as un client qui arrive avec un dossier bien ficelé, il a bien pris tous les éléments, il a déjà bien préparé en amont, tu as une chance d'avoir un oui. La même personne qui a mal préparé son dossier, qui arrive avec une boîte à chaussures, des fois, tout simplement, le banquier, il n'a pas le temps, il se dit « j'y crois pas trop à son projet », et il peut effectivement, il ne va pas forcément te dire non, mais il peut te donner des taux pas très intéressants. Des fois, c'est juste une manière de ne pas te proposer de crédit. Oui, et puis, pour moi, en tout cas, mon expérience, je trouve que c'est vachement psychologique. C'est-à-dire que le banquier, s'il te prend au sérieux, déjà, tu as vachement des points en plus. Exactement. Si tu passes pour un rigolo, il ne te prend pas au sérieux. Et pour lui, en fait, il n'a pas envie de perdre de temps. Ils ont tellement de boulot, les conseillers bancaires en agence, parce qu'ils font du prêt immobilier, mais ils doivent s'occuper des comptes, des assurances vie, des assurances voitures. Certainement, elles te vendent des voitures, des financements de cuisine, des téléphones, des alarmes. Donc, ils ont tellement de trucs à présenter qu'en fait, eux, ils veulent travailler sur des trucs qui vont bien. Donc, ça, c'est important. Et est-ce que domicilier ses revenus ? Si tu arrives et tu dis, je veux un prêt immobilier, et en plus, je vous emmène mes revenus, mon salaire, ça fonctionne bien. En fait, il ne faut pas voir la banque comme un ennemi. Il faut voir la banque comme un partenaire. Mais c'est un partenaire aussi qui est un commerçant. Donc, lui aussi, il a besoin aussi de faire des affaires. Il a envie de te faire ton crédit, certainement, mais aussi, il faut que, quelque part, il gagne quelque chose là-dessus. Donc, tout est négociable, en fait. Toi, tu peux arriver, tu dis, voilà, moi, j'ai envie de faire ce financement-là. Qu'est-ce que je suis prêt à vous donner, monsieur le banquier ? Moi, je suis prêt à domiciler mes revenus. Mes revenus locatifs, je les domicilerai. Je suis prêt à prendre l'assurance habitation chez vous, par exemple. Rien n'empêche de leur demander de faire un devis. Si le devis, en plus, il est concurrentiel, ce qui peut être le cas, ou vous prenez de l'assurance habitation chez eux, et des fois, ils sont très bien placés. Ça peut être dire, voilà, je vais mettre mon livret A, je vais mettre mon PEL. Voilà, il y a même certaines banques, en fait, leurs conditions de taux vont différer en fonction de tout ce que vous mettez chez eux. OK. Alors, il faut vraiment se la jouer comme, en effet, et moi, c'est ce que je recommande aussi, donc, avoir à arriver comme un client, un nouveau client, déjà, parce que, voilà, la banque veut te chercher, et puis, à proposer des choses. Pas hésiter, donc, sur l'assurance, sur le téléphone. J'ai vu qu'il y avait des banques qui faisaient des forfaits téléphoniques. Tu peux. De la... Ouais, de la... Comment on a... De l'alarme, là, des systèmes d'alarme, carrément, il y a des banques qui se mettent à faire des systèmes d'alarme. Tu peux. Alors, après, sur du locatif, comme c'est le cas sur la plupart des... Tu peux, effectivement, mettre d'une alarme. Après, c'est peut-être pas ce qu'ils vont chercher tout de suite, mais en tout cas... Et domiciler les revenus de la SCI ou domiciler les revenus locatifs, ça pèse dans la balance aussi ? Ouais, de toute façon, aujourd'hui, une banque qui te fait un financement, si tu ne domicilies pas des revenus locatifs et s'il n'y a rien d'autre derrière, ça les intéresse peu. Les taux sont tellement bas, il y a tellement peu de marge, il faut qu'il y ait un peu de richesse qui se crée de leur côté. OK. Pour que ça soit rentable et pour que les banques françaises continuent aussi à prêter sur des taux longs et fixes. Parce qu'il faut savoir qu'on est l'un des seuls pays au monde où on emprunte sur 20 ans, sur 25 ans à taux fixe. Je travaille dans pas mal de pays étrangers à la part du temps, tu as des taux fixes sur 5 ans, 7 ans, révisables par la suite. Après, ça bouge, ça augmente. Voilà, tous les pays anglo-saxons, tu as d'autres pays aussi sur l'Europe, plutôt de l'Est, les montants d'apport demandés, des fois, c'est moitié d'apport, moitié de crédit. Tu veux 100 000 euros, il faut 100 000 d'apport. Ouais. Donc en France, le levier crédit en France, il est quand même intéressant quand même. OK. Alors, et pour de l'investisseur, les idées reçues sont toujours les mêmes. Jusqu'à combien on peut monter maximum pour de l'emprunt locatif ? 20 ans, on sait qu'on peut le faire. 25 ans, on y arrive encore ? Tu peux. Après, ça dépend aussi du type d'investissement locatif, du locatif avec un particulier ou de l'achat de murs professionnels. Là, plutôt locatif particulier, c'est-à-dire que je vais acheter un immeuble. J'ai envie d'avoir le meilleur cash flow possible, donc il me faut la durée la plus longue possible pour pouvoir avoir des petites mensualités, pour pouvoir enchaîner. Eh bien, ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Mais en général, 20 ans, 20 ans, ça passe. Et 25, ça devient de plus en plus compliqué. Ça peut être possible. Ouais. Après, bien sûr, si tu fais une très bonne affaire, normalement, sur 20 ans, le cash flow doit être correct. Ouais. Si tu es obligé de te mettre sur 25 ans pour avoir un cash flow, c'est peut-être que la valeur de ton acquisition n'est peut-être pas exceptionnelle. Ouais. Ce que je fais souvent, moi, c'est qu'il faut que ça passe même sur 15 ans. Je demande sur 20 ans, mais il faut que ça passe sur 15 ans. Ça veut dire que tu fais une bonne affaire parce que si tu parles de cash flow et que tu as déjà un cash flow correct sur 15 ans, voilà, si tu es obligé de te tout mettre sur 25, peut-être il faut roubler ta stratégie. C'est un peu le piège. Ouais, c'est le piège. Après, par contre, tu as des solutions, des fois. Alors, en plus, la banque est d'accord parce que c'est dans les conditions générales. Tu peux dire, voilà, moi, j'aimerais financer sur 20 ans. Ouais. Par contre, tu peux demander un prêt modulable qui peut te permettre, en fonction des banques, ou d'un an ou deux ans, d'augmenter ton échéance de deux ans gratuitement. Ouais. Donc, tu peux dire, je pars sur deux ans. Et ensuite, en fonction de l'évolution locative, soit tu peux rester sur ton échéance comme ça, soit tu peux la rallonger légèrement pour rabaisser la durée, rester sur le taux que tu avais négocié sur 20 ans, qui est plus bas que sur 25. Tu peux rajouter deux ans, en fait. Ça dépend des banques. Ouais. Tu en as certaines où tu ne peux que raccourcir et d'autres où tu peux rajouter deux, voire cinq. Voire cinq, carrément. Ah oui, d'accord. Deux, j'avais déjà vu. Cinq, j'avais jamais vu. Donc, c'est super intéressant. Ouais. Donc, ça, en plus, au lieu d'aller te battre sur un taux sur 25 ans et des taux très bas, très plus haut, on va dire, tu te mets sur un taux sur 20 ans avec des taux plus bas de départ. Et en plus, finalement, tu auras un 22. Tu auras un 22 au taux du 20. Voilà. Au taux du 20. C'est pas mal. Et ça, tu peux le demander. Ça, c'est sur le premier rendez-vous avec ta banque. Ce n'est pas un truc que tu as caché et qu'au bout d'un an, tu leur demandes est-ce que le prêt est modulable ? Est-ce que le prêt est modulable ? Est-ce que c'est possible par la suite de réallonger ou de réduire ? Réduire, des fois, c'est bien pour ceux qui ont des investissements plutôt sur la résidence principale qui vont plus tabler sur un amortissement du bien et qu'une revente dans 5 ans et ainsi de suite. Ouais, qui vont vraiment patrimonial, je revends dans 5 ans, etc. Et est-ce que tu penses que demander un lissage, enfin, faire en sorte de... Comment tu... Parce qu'on le sait, les lissages, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, les prêts gigognes, etc. Est-ce que déjà, ça fait une vraie différence sur le coût et comment tu l'emmènes à la banque ? Tu le demandes ouvertement ? C'est simple, il y a des banques qui ne font pas de lissage et d'autres où c'est possible d'en faire. Ça ne veut pas dire que le banquier en face de lui va te faire un lissage. Ouais, c'est possible, mais il faut qu'il... Nous, par exemple, en tant que courtier, on sait les banques où on peut faire du lissage et c'est nous d'ailleurs... Oui, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le courtier, ce n'est pas un gars où tu lui files 100 ou 200 pages de documentation sur ton dossier qui l'envoie en banque et il attend la réponse des banques. Ah non, nous, normalement, les montages, c'est nous qui les créons. Ouais, c'est toi qui crées les chiffres et tu présentes le truc, tout fait. Avec les conditions qu'on pense pouvoir obtenir et au préalable, des fois, ça peut être juste un petit coup de fil ou même des fois, on a des banquiers qui viennent. Vous avez quoi comme dossier en ce moment ? C'est eux qui viennent te chercher ? Ça peut arriver, oui. On mange régulièrement avec les banquiers et je pense qu'un bon courtier, d'ailleurs, forcément, doit entretenir une bonne relation avec ses banquiers puisque si tous les dossiers que tu présentes, il n'y a pas de bonne relation avec les clients, le banquier, il n'a pas trop envie d'acheter tes dossiers. Donc, tu as les numéros privés des directeurs d'agence, etc. Oui, privés, en tout cas, oui, portables sur leur pro. Encore un certain, oui, on s'entend bien avec eux. Tu manges avec eux, etc. Et d'ailleurs, normalement, un bon courtier, il a des bonnes relations avec les banques parce que si les banques deviennent tes ennemis, tu n'es plus capable de proposer des bonnes conditions à tes clients. OK. Alors, le lissage, est-ce que tu peux déjà expliquer comment ça marche et est-ce que tu peux nous montrer un exemple, par exemple, de combien on peut gagner en faisant un lissage ? Peut-être un prêt sans lissage, un prêt avec un lissage, comment ça fonctionne ? Ça, tu vois, c'est un dossier de prêt immobilier classique sur une résidence principale avec le droit à un prêt à taux zéro. OK. D'ailleurs, c'est dans de l'ancien avec beaucoup de travaux. Oui. Ça, c'est des fois une bonne stratégie aussi de faire des plus-values, d'acheter des biens qui nécessitent une rénovation forte. Tu peux avoir le droit à un prêt à taux zéro et ça permet aussi d'avoir un taux moyen très bas et souvent, c'est là-dessus que tu peux faire une belle revente, une belle plus-value. Une belle plus-value et un retour sur une résidence principale. Ça, on en parlera c'est après. Parce qu'il n'y a pas de fiscalité là-dessus. Oui. Donc ça, ton prêt à taux zéro, c'est le prêt jaune. OK. Celui-là, c'est l'État qui te l'offre en fonction de caractéristiques, la composition familiale, ton indice fiscal est de moins 2, la situation géographique du bien. Il faut aussi que l'objet du bien le permette, soit du neuf, soit d'ancien avec pas mal de travaux et la situation géographique du bien, je crois que je l'avais dit aussi. OK. Donc tu as deux prêts. Tu as le prêt jaune et le prêt verant. Par exemple. OK. Frêt jaune, prêt à taux zéro. Oui. Celui-là, tu as indiffé et tu le payes beaucoup plus tard. D'accord. Donc pendant 10 ans, tu ne le payes pas et tu le payes de 10 à 22. Voilà. C'est ça ? Le prêt bancaire, celui-là, qu'on va dire négocier, parce qu'on se retrouverait avec un prêt bancaire classique, sauf qu'au bout de 10 ans, les échéances se montraient, le taux d'endettement. OK. Alors ça, des fois, je l'ai déjà fait pour que les clients aient des mensualités très basses parce qu'ils savent que c'est une revente. D'accord. Il faut que l'endettement, à partir de ce moment-là, il soit quand même cohérent parce que c'était à 70 % d'endettement. Oui, parce que dans ce cas-là, tu as deux prêts et avec un prêt qui augmente énormément. Par contre, ça coûte moins cher au final. Donc si tu es sûr de revendre avant, ça peut être intéressant. C'est ça que tu veux. Par contre, tu as des échéances basses. Donc ça, c'est quand même particulier. OK. Sur certains, voilà. Donc là, tu vois, la plupart des banques et des clients, on fera un lissage comme ça. OK. Donc le prêt sur 25 ans vienne se lisser sur le prêt sur... Donc les mensualités sont toujours les mêmes. C'est fixe. OK. Voilà. Et ça permet d'amortir un maximum de capital au début. Au début. D'accord. Donc si tu revends, ça permet aussi de faire une plus grosse plus-value. Voilà. OK. S'il n'y avait pas eu... Et ça, c'est un cadeau que l'État a fait de ce lissage. Ça permet d'amortir beaucoup plus de capital au départ. On va revenir... On revient... Juste un petit truc sur le... Attends, excusez-moi. Vas-y, vas-y. On met bien un taux fixe. Souvent, les gens... Ce que j'ai remarqué, c'est que même des fois, alors les investisseurs plutôt novices ou les acquéreurs qui achètent pour la première fois les prix moins excédents, souvent, ils parlent de taux, de plein de trucs. Mais ils ne comprennent pas trop l'articulation d'un crédit immobilier et justement, c'est une partie qu'on parle d'amortissement. Souvent, les gens, l'habitude, comme c'était le cas avec nos parents, ils achètent avec des taux très élevés. Et en fait, ils payaient quasiment que des intérêts au début et très peu à la fin. Ça valait le coup à l'époque parce qu'il y avait une grosse inflation et tu achetais un bien, je ne sais pas, je vous disais une bêtise, 150 000, 1 million de francs qui correspond à 150 000 euros aujourd'hui, au bout de 7 ans, tu doublais. Aujourd'hui, ça devient très difficile de le faire parce que les biens sont bas, parce que les taux sont bas. Par contre, les taux d'intérêt sont quand même relativement bas, voire très bas et on amortit quand même beaucoup de capital. Donc souvent, d'ailleurs, moi, avec nos clients, on ne va pas partir sur des grosses plus-values quand on fait nos calculs. on imagine vente au prix pour justement ne pas partir sur des trucs parce qu'imaginons que dans 5 ans, on le revend moins cher ou le même prix, on n'aura pas parlé. Tu sécurises le truc au maximum. Comme certains, d'ailleurs, conseillers en gestion de patrimoine, ils vendent un pinel, ils disent oui, vous le revendrez tant. Je voulais juste montrer un tableau d'amortissement à quoi ça ressemble. Ok, alors montre-nous à quoi ça ressemble un tableau d'amortissement. Pardon. En fait, imagine sur une échéance à 1100 euros à peu près. Oui. En fait, l'image des gens, c'est qu'on ne paye que les intérêts au début et on amortit à la fin du capital. Oui. Il y a des plus grosses parts d'intérêts au début. Voilà. Ok. Voilà, si on regarde sur en gros 1100 euros, là, sur une longue durée, on paye 268 euros d'intérêts par mois et 750 euros de capital dès le premier mois. Mais ça, c'est grâce au lissage qu'on a vu. Non, ça, c'est grâce au taux bas. C'est grâce au taux bas, simplement. Ça fait quand même vachement... Oui, en fait, tous les mois, tu rembourses 750. Donc, ça veut dire que même si tu revends assez tôt, tu vas faire une plus-value assez vite, du coup, par le fait de l'amortissement. Mais là, on parle de résidence principale. Voilà. Maintenant, si tu veux faire... Sachant qu'en résidence principale, le petit souci qu'on a aussi, c'est qu'il faut rembourser les frais d'agence et les frais de notaire. Donc ça, ça prend un temps variable. Si tu as de l'apport en deux ans, deux ans et demi, si tu as revendu au même prix, tu es retombé sur tes pattes. Si tu as mis de l'apport. Voilà, en ayant logé dedans et tout. Après, par exemple, si tu fais une belle plus-value, là, tu as plus. Là, un autre exemple, en gros, c'était le même exemple. Là, c'est un montage avec plein de lignes de prêts différentes pour garder la... Parce que quand on fait souvent un lissage, des fois, on ne peut plus trop moduler les échéances, comme je t'avais dit au début. Ouais, OK. Donc, on a un certain montage qu'on peut faire où on fait plusieurs lignes de crédit. Les taux, sur les durées courtes sont plus bas. Et par contre, on garde la possibilité d'augmenter les échéances ou de les réduire. Là, tu as quoi ? Tu as quatre crédits, là ? Ouais. OK. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec un lissage, finalement. Voilà. Mais par contre, c'est une technicité, ça, c'est le truc. Ah oui. Ce n'est pas tous les banquiers qui te le proposeront. Ce n'est pas non plus tous les courtiers qui te le proposeront. Parce qu'il faut savoir aussi les clauses de modulation sur chacune des banques. Tu vois, nous, quand on voit notre client, on doit déjà savoir à peu près qu'on part sur un bien classique, en acquisition locative, par exemple, sur 20 ans. OK. Donc, investisseur. Là, le prêt dont tu me parles, le lissage, ça peut, ça y a plusieurs noms, soit un prêt duo, soit un prêt gigogne. Gigogne, ouais. En fait, c'est le fait d'imbriquer deux crédits. Donc, un crédit normal, tu as une ligne de crédit, un taux, une durée, des frais de garantie, si on pourra en venir dessus, si tu veux, ça peut être intéressant. Et ensuite, ben voilà, un tableau d'amortissement comme je t'ai montré qui est linéaire. Ouais, classique. Si tu fais une double ligne de crédit, en fait, c'est un montage que ton courtier va créer. il va en fait scinder le capital en deux, faire un prêt sur 20 ans avec un taux déjà défini, en général un peu plus haut que le prêt sur 10 ans. Oui, si il est plus court, le taux est plus bas. Donc, c'est la moyenne des deux qui fait qu'on gagne sur les conditions de taux. Des fois, tu peux gagner 0,15, 0,20. si le lissage est bien fait, j'insiste, l'amortissement est le même. L'amortissement est le même, la mensualité est le même, mais le taux final... Tu gagnes un peu sur les échéances. Tu gagnes un peu sur les échéances. En fonction du... Ça va dépendre, bien sûr, du montant du crédit, de la durée. Mais... Et l'amortissement... Ça, c'est important de bien dire que l'amortissement reste le même. Si le lissage est mal fait, tu peux te retrouver à avoir des échéances de crédit qui font que tu amortis très, très peu de capital, comme je t'ai montré tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un bon lissage pour amortir un maximum de capital et une part d'intérêt contractée pour pouvoir rembourser le bien le plus vite possible si jamais tu revends pour faire une plus-value plus intéressante. C'est ça. OK. Et ce double prêt, comme on est en train de regarder, il permet aussi une autre économie. Cette économie, elle peut être sur l'assurance emprunteur. Oui. Alors, je ne vais pas faire un énorme truc sur l'assurance de prêt parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais une capsule que tu allais faire là-dessus. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc quand on parle d'investissement, de création de richesses et tout, c'est que quand on investit dans l'immobilier, on a aussi une part en cas de décès ou en fonction des garanties que tu as choisi, de travail d'invalidité qui est aussi prise en compte. Donc, tu peux laisser aussi du capital quand tu parles de patrimoine à tes enfants et ainsi de suite. Tu as aussi toute cette partie de capital que tes enfants hériteront même si finalement, le bien n'est pas encore à toi parce que tu n'as pas tout payé. Oui, grâce à l'assurance. Grâce à l'assurance. Et ça, c'est super important parce que tu peux avoir des acquéreurs où le financement va être facile à obtenir dans tes investisseurs qui te suivent et tes nombreux investisseurs rentables. Des fois, ils vont être bloqués sur l'assurance de prêt parce que tu as des questionnaires de santé qui peuvent être posés. Parce qu'ils vont être trop vieux ou qu'ils vont avoir des problèmes de santé. Voilà. Il y a des gens, ils peuvent avoir un problème il y a deux ans, trois ans. Ça peut être des fois rémission d'un cancer, par exemple. La loi évolue à ce niveau-là. Ça peut être des diabètes et ainsi de suite. Donc ça, c'est important aussi de trouver quand même une compagnie qui t'assure où le coût il est intéressant. Avec l'assurance, ça pèse lourd dans le crédit. Ça peut peser lourd. Après, ça rentre en charge aussi. Ça rentre en charge, mais bon, c'est quand même de l'argent qui sort au départ. Exact. Il faut que les garanties soient bonnes aussi. Et il y a aussi, il y a des gens qui font des sports aussi, des fois, des sports particuliers. Moi, par exemple, je fais de la plongée spéléo. Ouais. Ça, c'est un sport. Plongée spéléo. Tu plonges carrément sous la terre. Ok. Donc, ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, voilà, tu as différents. Donc, c'est pour ça que des fois, tu as des contrats qui sont plus intéressants que d'autres. Des fois, le prix est un tout petit peu plus élevé. Par exemple, tu es bien mieux couvert au niveau des garanties. Et aussi, des fois, l'acceptation médicale est plus intéressante. Ok. Et ça, un courtier, des fois, il peut le savoir. Quand tu fais ton recul d'informations, tu sais déjà où tu penses pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a rien plus frustrant que de vouloir investir et se retrouver bloqué au niveau de l'assurance de prêt quand même. Oui, complètement. Parce que le prêt accepté, l'assurance ne passe pas. Il n'y a pas de financement. Mais tu as des courtiers en assurance. Exactement. Après, souvent, les courtiers font les deux. Courtiers en crédit. Ils sont courtiers en crédit immobilier et en assurance de prêt. Mais il faut savoir aussi que tu as des contrats groupe bancaire qui sont intéressants. Et on a aussi des banques qui proposent des contrats en délégation interne. Donc, nous aussi, on le sait. On peut aussi demander un contrat particulier qui n'est pas le contrat de la banque normale que certains n'ont peuvent proposer en fonction de différentes caractéristiques. OK. Tout à l'heure, je crois que tu m'as dit que tu avais un investissement immobilier toi-même, que tu avais retapé. Tu avais fait pas mal de travaux. On parlera, on va peut-être aller le voir. On peut aller le voir ce truc ? Oui, ça, je te l'ai l'entrée. C'est pas très loin, justement. Super. Alors, comme ça, on peut aller le voir et si on peut parler à ce moment-là des travaux, comment les rentrer dans le prêt, etc. Exact. Et comment faire passer la pilule auprès de la banque ? Parce que je sais que plus il y a de travaux et plus c'est dur du coup d'avoir son prêt. C'est ça. Donc, tu vois, si on peut jeter un oeil à ça. Ça marche. Et puis, moi, je retiens en tout cas que les lissages comme ça, déjà, on peut gagner beaucoup d'argent sur l'amortissement et sur l'assurance vu qu'on a un des deux prêts qui s'arrête. Donc, quand il y a un des deux prêts qui s'arrête... C'est ça. Et le lissage peut être intéressant. Par contre, il ne peut être proposé que par certaines banques puisque certainement ne le proposent pas. Ça ne fait pas partie de leur montage. Est-ce qu'on a une liste officielle des banques qui le font ? Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. C'est comme toi, tu dis sur tes vidéos, c'est vrai que des fois, sur une même enseigne, tu peux avoir à Clermont-Ferrand, ça peut être telle caractéristique. Par contre, si tu étais à 100 km au sud, la même enseigne, finalement, c'est une caisse régionale différente. C'est ça. Et ça peut être aussi des conditions d'acceptation différentes. Ok. Bon, écoute, allons voir ça. Ça marche, c'est parti. Tiens, je te laisse passer devant. Allez Yann, on va voir cet investissement rentable. Oui, il est rentable en plus. Maintenant, il n'y a pas grand ventre. J'espère. Allez, tiens, vas-y. Merci. Merci. Enfin, c'est chez toi, mais c'est toi qui passes devant. Alors, c'est là ? Oui, exactement. Ok. Donc, tu as un courtier qui est aussi un investisseur rentable. Je trouve que c'est bien aussi, comme ça, on sait un peu plus de quoi on parle. En plus, oui, en plus, pour toi, c'est facile d'avoir des prêts. Aussi. Alors, c'est quoi ? C'est des bureaux ? Oui, effectivement, c'est des investissements sur une agence, des bureaux, des murs professionnels. C'est des murs professionnels, ok. Et tu as acheté ça, c'était à rénover ? Oui, c'était à rénover et j'avais déjà à peu près le locataire puisque c'était quelqu'un que je connaissais qui m'avait dit qu'il cherchait un bien à louer pour son affaire. Il n'arrivait pas à trouver. Ah, tu avais le locataire avant d'avoir l'affaire ? Ah oui, donc c'est bien, ça a été parfait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'il faut essayer de faire quand on achète des murs où tu viens d'avoir une attestation de valeur locative. Ah oui, alors tu as réussi à avoir avec l'agence une attestation de valeur locative que tu as montrée à la banque ? Voilà, avec un pré-buy aussi. Avec déjà un pré-buy ? Voilà, une ébauche de buy et avec un prévisionnel aussi. Ok, donc le banquier, il ne pouvait qu'accepter ? Il était déjà, au moins, il était rassuré du truc. Le dossier avait déjà été bien prémonté. Ok. Est-ce que tu peux nous dire rapidement prix d'achat, montant de travaux, durée de prêt, loyer, un petit peu qu'on voit un peu l'investissement ? Alors, je l'ai acheté en négociant bien 100 000 euros. J'ai mis 15 000 euros de travaux avec une équipe où les prix étaient vraiment tirés vers le bas et en loyer, je suis à 920 euros sur 15 ans. Sur 15 ans ? Voilà, j'aurais peut-être pu partir sur une durée plus longue mais je n'avais pas envie de changer à ce moment-là de cette banque parce que je m'entendais bien avec elle. T'entendais bien avec la banque ? Par contre, j'ai cette modularité de deux ans. Oui, où tu pourras passer à 17 ans. Voilà, où je t'ai dit, j'ai déjà mis une case sur mon agenda et je sais que juin, là, je compte de deux ans. Ok, ça marche. Je n'oublie pas. Ok, tu nous montres l'intérieur ? Allez, c'est parti. Ok, ah oui, c'est tout neuf de chez tout neuf. Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui, ça part en bon état, en effet. Ok, alors avant, c'était comment ? C'était tout pourri ? En fait, ce bien-là, quand tu visitais, les carrelages étaient saumons et bleus, les murs étaient saumons et bleus, il n'y avait pas de cloison, c'était tout ouvert, il y avait des meubles posés qui étaient difficilement, tu pouvais difficilement savoir comment organiser le truc pour créer des postes de travail et ainsi de suite. C'était déjà des bureaux ? C'était une dame, en fait, qui était consultante et qui avait acheté ça, mais qui ne l'utilisait quasiment pas. En fait, c'était son bureau pour ne pas être chez elle. Oui, d'accord. Mais ce n'était pas un truc qu'elle avait optimisé. Elle avait acheté ça il y a peut-être 10 ans. C'est bien ce que tu as fait. Donc, tu as mis des cloisons mobiles pour séparer les espaces. Enfin, non, ce n'est même pas mobile, d'ailleurs. C'est les cloisons amovibles qui sont fixées pour garder la luminosité et pour aussi séparer parce qu'avec mon futur locataire, on savait déjà après comment il voulait faire. Ah oui, c'est vrai que tu avais ton locataire. Ça, c'est vraiment bien d'avoir son locataire avant de faire la mise en place parce que tu es sûr en plus que le locataire, il va aimer ce que tu fais. C'est ça. Donc, tu n'as pas la pression de te dire est-ce que je vais arriver à louer et tout. Tu sais à combien tu vas louer et puis tu sais que théoriquement, il va rester longtemps vu que tu fais tout pour lui. Et par contre, j'ai quand même bien fait en sorte que ces murs puissent être facilement relouables par la suite. On m'aurait demandé quelque chose de très exotique avec des trucs très cloisonnés. D'accord. tu reloues facilement. Ok. Ok, d'accord. Alors, tu m'as dit combien de travaux ? À peu près 15 000 euros de travaux. 15 000 euros de travaux. Et 15 000 euros avec des prix bien tirés puisque c'est une équipe que je connais bien. Maintenant, je commence à avoir pas mal d'artisans client chez moi en plus. Tu as tout fait faire. J'ai tout fait faire. Je n'ai pas touché un pinceau. Ok, d'accord. C'est vraiment sympa. Alors, comment tu finances, toi qui es courtier, comment tu finances ? Quand il y a des travaux comme ça, bon là, il y avait 15 000, ce n'est pas très compliqué. Mais souvent, quand il y a beaucoup de travaux, je sais que c'est chaud de faire financer. Alors, comment tu fais en sorte de faire passer auprès de la banque, de faire passer la pilule, de dire j'ai beaucoup de travaux ? Est-ce que tu as des astuces ? Déjà, au préalable, j'avais demandé, avant de m'engager à ma banque, le montant de l'apport minimum dont elle aurait besoin et comment elle pourrait me suivre à peu près. Donc, tu leur as proposé limite à demi-mot un apport pour qu'il soit OK pour te financer des travaux. Parce que c'est vrai que souvent, quand il y a beaucoup de travaux, alors là, sur des petits montants, ça peut limite passer sans apport, mais quand il y a vraiment beaucoup de travaux, genre, les travaux sont aussi chers que le bien, souvent, ils vont demander un apport. Voilà. Et aussi, ce qui est important, à mon avis, c'est quand tu le mets en loc, demander des attestations de valeur locative, future, et aussi une attestation de valeur du bien, travaux finis. Travaux finis. Tu peux connaître un agent immobilier qui dit, voilà, tu présentes tes devis et tout, il peut te donner une valeur à la revente. OK. Parce que les banques cherchent souvent une valeur hypothécaire du bien. Tout à fait. Le ratio. Et c'est aussi pour ça que des fois, elles ont du mal à prêter pour les travaux parce qu'elles se disent si tu te plantes et que tu ne loues jamais, on aura financé un truc, enfin, on aura financé des travaux qui n'auront pas été faits, donc on ne pourra pas se garantir. Et si elles peuvent se dire s'il y a beaucoup de travaux et que les travaux sont mal faits, oui, en plus, elles peuvent se retrouver avec une ardoise avec un bien qui n'a pas beaucoup de valeur parce que ça a été mal fait, mal fini, donc la banque se retrouve à peut-être, tu devrais peut-être plus d'argent que la valeur du bien. avoir un plan du village ou de la ville, ça lui expliquer comment c'est, les éventuelles choses qui peuvent se passer. Moi, je sais qu'il y a un bâtiment qui va être cassé dans pas longtemps et donc la place va être beaucoup plus grande et beaucoup plus accessible. La localisation du bien, normalement, dans le futur, va aussi bien augmenter. Tu as fait ta petite étude de potentiel qu'il faut faire. Mais c'est la base. Ah oui, c'est la base. De voir comment ça va évoluer plus tard, qu'est-ce qui est prévu. Est-ce que tu es allé à la mairie pour demander, tu es allé à l'urbanisme ? Je sais déjà qu'ils vont racheter le bien et refaire toute la place. Et forcément, quand tu sais aussi quand tu es là depuis longtemps ou que tu as l'habitude de faire des... Après, on n'a plus le sens à donner des infos qu'on ne donnerait pas à quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que ça marche à tous les coups d'être sympa avec les gens. Moi, c'est vraiment... Je recommande toujours aux investisseurs en herbe d'aller, de rentrer, d'aller et d'être gentil, tout simplement. Ça marche d'oser aller à l'urbanisme et de dire bonjour madame. C'est ça. Est-ce que je peux vous déranger, machin ? Être toujours agréable, même avec ton banquier. Le banquier que tu ne connais pas, c'est sûr, si tu n'es pas agréable du tout ou pas sympa, honnêtement, est-ce qu'il a vraiment envie de te faire une fleur ? Pas forcément. Tu arrives, tu es sympa et bien préparer son projet tout le temps. Tiens, on parlait tout à l'heure, on était en train de manger. Tu sais, tu me parlais des délégations des directeurs d'agence. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre un directeur et un autre directeur et puis, tu sais, certaines banques qui ont peut-être plus de décisions ? Tu as certaines banques, en général, les banques nationales, souvent, elles, la validation des dossiers de financement, c'est un accord via l'organisme de cautionnement. OK. Donc, c'est quasiment automatique ou en tout cas, ce n'est pas le directeur d'agence qui a, lui, la main pour accepter ton dossier. Il faut que ça monte. Alors, là, ce dont tu parles, ce n'est pas vraiment le service des engagements. Tu parles de la garantie d'abord. Oui, mais sans accord de l'organisme de cautionnement. Oui, il y a certaines banques qui vont à l'hypothèque et d'autres qui bofent. mais par contre, tu sais que sur certains dossiers, certainement, tu as un accord immédiat sur l'organisme de cautionnement par rapport aux ratios. Alors, vas-y, explique-nous ça. Ratio d'endettement, durée, apports, travaux. OK. Mais ça, malheureusement, enfin, toi, en tant que courtier, tu le sais parce que tu as l'habitude et tu... C'est pour ça que nos clients nous mandatent en général parce qu'on a l'habitude, on sait ce qu'on... Parce que c'est vrai que l'organisme de cautionnement, ça va passer ou pas passer parce que tu ne faisas pas ces ratios. C'est ça. Et certaines banques régionales, elles, par contre, ont des fois plus la main et vont plus travailler sur de l'inscription hypothécaire avec, en fait, l'appréciation du directeur d'agence ou du conseiller qui peut valider le dossier. Et d'ailleurs, j'ai même des fois fait passer des dossiers et ça peut être quelque chose qui peut paraître trivial. Mais tu vois, Madame en CDI, Monsieur en intérim, des fois, sur le dossier, je demande le CV et je présente un dossier avec le CV et tout. Ou les tenues de compte, je t'en avais parlé aussi. Je ne sais pas, il y a des gens, des fois, ils jouent beaucoup en ligne. Ah oui, ça, c'est très bien de le dire. Ça, c'est important. Les jeux en ligne, le poker, le PMU, tout ça, ça se voit sur les relevés de compte. Et effectivement, c'est un gage, la banque, elle te prête, elle a envie d'avoir un client à qui ça se passe bien. Elle ne peut pas le rappeler tous les deux mois pour lui dire, attention, vous êtes un peu limite, le prêt ne va pas passer. Donc ça, à même dossier, même revenu, ah ben non, monsieur, vous dépensez 300 euros de poker. Là, j'exagère, mais c'est déjà arrivé que je vois des gens effectivement où leur dossier comme ça était un peu limite. Donc en général, bien préparer son dossier en amont. Tu as un crédit voiture, une fin de crédit conso, essayer de faire en sorte de le solder, éviter les paiements trois fois sans frais, ce genre de truc. les crédits revolving, etc. Pas les crédits revolving, en plus, c'est tôt à 20%, tu vois. 17%, 20%. Donc ça veut dire en plus que toi, si tu fais ce genre de crédit, tu n'es pas forcément un investisseur très avisé parce qu'en fait, il consomme un peu de partout, il vit au-dessus de ses moyens. Voilà. En plus, sans trop, ce n'est pas très, comment dire, ce n'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent. Oui, si tu t'arrives... Tu as payé 2000 euros à 20% pour te payer des vacances, c'est dommage. Tu arrives en mode d'investisseur, c'est... En fait, ce que ne comprennent pas les gens souvent, c'est qu'en fait, le banquier, il ne te connaît pas. Donc, il juge sur pièce. Et des fois, les gens n'osent pas donner des pièces. C'est marrant que tu me dis l'histoire du CV, c'est vraiment une bonne idée. Ça m'est déjà arrivé. De prendre le CV, de dire, regardez, bon, OK, il est en intérim, mais regardez, il a un CV béton. Ou là, j'ai des dossiers, madame en période d'essai. Oui, voilà, période d'essai. Sauf que regardez, elle est, je ne sais pas, assistante administrative, ça fait 7 ans qu'elle a été assistante administrative dans d'autres jobs. Elle a eu un congé parental, par exemple, elle a retrouvé un taf. C'est super rassurant pour le banquier, de se dire. Parce que sinon, certainement, qu'elle ne va calculer l'endettement que sur le revenu pérenne. OK. Et est-ce que tu as déjà eu des cas de clients ? Moi, j'ai eu un cas, c'est pour ça que je t'en parle, de gens qui ont du patrimoine qui est autre. Par exemple, de l'art, des objets d'art, ou éventuellement de l'or physique. Et donc, des gens qui te montrent, qui ont des avis de valeur, justement, vous avez tant. Et ça, tu peux très bien l'apporter aussi. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Donc, tu peux très bien l'apporter à ton banquier aussi. C'est ça. Et donc, au niveau du montage, tu as acheté comment en non-propre ? Tu as une société ? Parce que c'est des murs commerciaux, des fois, les gens pensent que c'est peut-être mieux. Souvent, des murs commerciaux, c'est recommandé de les acheter via une SCI. Là, je t'ai passé à l'impôt sur les sociétés à l'IS. D'accord, SCI à l'IS. Ça me permet de ne pas augmenter ma fiscalité. Oui, pas de fiscalité perso en plus. Voilà, et aussi, je pourrais faire des travaux au fur et à mesure parce que, par exemple, sur le futur locataire, peut-être que je réadapterai un peu le… D'accord. Donc, voilà, ça me charge un peu tout ça. Et c'était surtout pour ne pas augmenter mon imposition et créer quelque chose de patrimonial. Ah oui, à l'IS, c'est vraiment dissocié de ton imposition. C'est vraiment une structure à part, une société, et voilà. Alors, par contre, est-ce que ça a été en SCI, c'est plus dur d'emprunter qu'en nom propre et surtout à l'IS ? Est-ce que toi, tu as eu plus de mal et en tant que courtier, quel est ton… Eh bien, en général, il faut que ça soit justifié. Oui. Il faut… En général, il y a des fois un peu d'apports qui peuvent être demandés, des fois un petit peu plus d'apports qui peuvent être demandés. Ou des durées plus courtes. Moi, souvent, j'ai le cas. Ça peut être des durées plus courtes. Tu vas quasiment jamais financer des murs professionnels sur 25 ans sur une SCI. Et par exemple, c'est pour acheter une résidence principale via une SCI, il n'y a pas spécialement d'intérêt. C'est la mode. Oui, il y avait des espèces de montage, mais ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, la SCI, pour moi aussi, je pense que je te rejoins complètement. Ça a vraiment l'intérêt s'il y a un but derrière. Donc, dissocier la fiscalité, c'est un but. Acheter des murs commerciaux, c'est un but. Mais faire une SCI pour le plaisir de faire une SCI, il n'y a pas forcément d'intérêt. C'est vraiment se poser la question. L'intérêt, quand tu as des murs pros, c'est que tes locataires sont des entreprises. Donc, tu peux aussi vérifier la société financière de la boîte sur leurs trois derniers bilans. Pareil, quand tu présentes à une banque, si tu as déjà le locataire, tu peux déjà montrer que les bilans, les baux, ils durent longtemps aussi. Oui, et surtout pour moi, ce qui est intéressant en SCI à l'IS sur ce genre de locaux qui sont des locaux commerciaux, c'est que normalement, si tu es en nom propre, c'est des revenus fonciers et la fiscalité est assez importante. Et en étant à l'IS, la fiscalité est quand même beaucoup plus sympa. Ça, c'est clair. Oui, carrément. En fait, tu la supportes quasiment à la revente, finalement. C'est ça, tu supportes à la revente. Contrairement au montage dont on a un peu parlé ce matin, en résidence principale. Oui, exact. En résidence principale, écoute, si tu veux, je peux t'emmener à un endroit et on pourrait en discuter. Pour de la résidence principale ? Oui, en stratégie résidence principale. Ah, ben, alors on y va. On y va avec plaisir, je te suis. Bon, ben, c'est parti. Après toi, t'es chez toi au bout d'un moment. Ouais, donc Yann, tu vois, là, on a fait un petit tour en voiture et t'as vu, en fait, que c'est quand même ultra résidentiel. Oui, carrément, c'est que des pavillons, des petites mouvons. on est super proche de la région lyonnaise, en gros, entre 25 minutes et 40 minutes en fonction des bouchons. OK. Ouais, en fonction des bouchons, ouais. Et en fait, il y a une stratégie qui est quand même ultra intéressante ici, c'est en fait d'acheter un terrain, de faire construire une baraque et tu sais, là, ça fait déjà une dizaine d'années ou 15 ans, à chaque fois, tu as des plus-values qui peuvent être sympas à faire sans fiscalité puisque c'est la résidence principale. C'est celle-là ? Ouais, ben là, c'est des anciens clients à moi. Ils en sont à leur troisième maison et en fait, il n'y a bientôt plus de crédit puisqu'à chaque fois, ils ont revendu au bout de 2-3 ans pour reconstruire quelque chose. C'est pas mal, vas-y, tu vas nous montrer ça hop là ! Hé, salut ! Oh, il est beau, oh, il est beau ! Le viage, par contre, il pue. Ah oui, par contre, il... par contre, il vlère. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette maison est vraiment très, très jolie. Le jardin est vraiment très beau, la petite piscine, ça a de la gueule. Ah, ils sont bien, c'est sûr. Ok, alors, quelle a été leur stratégie ? Alors, en fait, eux, c'est des personnes comme tout le monde, c'était pas des investisseurs qui souhaitaient acheter plein d'apparts, accéder à des biens un peu plus grandes, plus grosses valeurs en ayant le moins de crédits possibles. Ils voulaient vraiment éliminer leur crédit ? C'était un peu le but et finalement, ils ont pu s'acheter une maison aujourd'hui qui ne correspond pas forcément aux revenus qu'ils percevaient mais c'est finalement l'enchaînement de... D'achats-reventes. Il y avait eu un appartement qui avait été acheté, qui avait été revendu, ensuite, une première construction de maison avec une très belle plus-value qui avait été réalisée qui leur a permis de racheter un terrain pas très très loin, un petit peu moins cher et de refaire construire une maison dessus et finalement, la valeur... C'est les plus-values qu'on réussit à faire en sorte qu'ils puissent accéder à ce type de biens. Oui, c'était trop cher pour eux. Et c'est vrai que c'est... Comme pour beaucoup de gens, en fait. Comme pour beaucoup de gens, oui. De démarrer tout de suite sur un gros bien, c'est... Ah oui, tout de suite sur un gros bien, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué et c'est vrai que faire des petits sauts de puces comme ça et faire une plus-value... En plus, ça a été tes clients à chaque fois, j'imagine ? Alors, la première fois, non. La première fois, non ? Et ensuite, oui. Et en plus, c'est bien parce que quand tu as fait construire une première fois ou quand tu as fait rénover une première fois d'ailleurs, tu te fais une équipe. Est-ce qu'ils sont passés par le même constructeur ? Toujours des constructeurs. Oui. L'avantage des constructeurs, c'est qu'il y a des banques chez qui c'est plus simple aussi à faire financer. Oui, c'est un peu plus rassurant. Tu as la solidité financière du constructeur et ainsi de suite. Après, on a des clients qui passent par des maîtres d'œuvre ou quasiment l'autoconstruction. Donc ça, c'est possible. Autoconstruction, ils prennent plusieurs artisans et ils font pas mal de choses eux-mêmes à l'intérieur. Donc, il faut bien vérifier les décennales et ainsi de suite. Ah oui. Ça, c'est important. D'ailleurs, tiens, c'est vrai que tu me fais penser que c'est une bonne stratégie pour acheter plus cher que ce qu'on ne pourrait acheter. Ça, c'est le premier pendant. Mais moi, tu sais qu'en tant qu'avecisseur, ce que je vois, c'est aussi que c'est une bonne stratégie pour faire une grosse plus-value et réinvestir ça dans du locatif. Éventuellement, oui. Ou mixte, racheter une résidence principale à peu près de la même taille et réinvestir 100 ou 200 000 dans du locatif. Surtout qu'aujourd'hui, tu as des endroits où le terrain n'est pas hors de prix et au bout de 3-4 ans, une fois qu'il y a une maison qui est sortie de terre, ça a pris de la valeur parce qu'il n'y a pas l'offre. Là, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maisons dans ces quartiers-là à vendre. Donc, à partir du moment où il y en a une qui sort de terre, de toute façon, elle a déjà un marché existant à la revente, donc tu peux gagner de l'argent dessus. Et l'avantage, c'est que les frais de notaire sont ultra réduits sur le terrain, donc tu peux partir avec très peu d'apport au final sur une construction, moins que de l'ancien. Tout à fait. Et tu peux bénéficier du prêt à ton euro sur certaines conditions, tu en avais parlé, compréhension familiale. C'est ce que tu nous montrais tout à l'heure à ton bureau, le prêt à ton euro. Donc, tu as un prêt qui te coûte peu, beaucoup d'amortissement de capital et tu as même des banques où tu peux transférer même le crédit. Ah oui, tu transfères, oui, transfert de crédit. Tu peux en parler de ça, on n'en a pas parlé. C'est vachement bien. Est-ce que, alors, moi, je connais le transfert de crédit de, tu achètes un immeuble par exemple, enfin, ça n'a pas marché avec un immeuble. Tu achètes un appartement, tu le revends, tu gardes le crédit pour acheter un nouvel appartement dans le locatif. Mais est-ce que, toi qui es courtier, ça fonctionne en RP, mais de RP vers locatif ? Normalement… que chez certaines banques. Il faut déjà le savoir avant. Il faut le demander est-ce que le prêt est transférable ? Oui, sous réserve aussi que tes revenus dans le futur permettent aussi d'assumer des échéances. S'ils voient qu'il n'y a plus de revenus, ils peuvent dire « non, on arrête de transférer le crédit ». Là, après, sur l'ARP, c'est très important. C'est important de pouvoir transférer parce qu'en fait, comme tu as payé tes intérêts, finalement, après, tu n'as que du capital. Et surtout, si les taux remontent. Les taux ont remonté. Toi, tu restes sur les taux bas que tu avais eus. Tu payes très peu d'intérêts. Ton assurance de crédit, elle a été prise peut-être il y a 5 ans. Elle est moins chère. Il y a 10 ans. elle est sur ton âge que tu avais il y a 10 ans. Et si, entre-temps, tu as eu beaucoup de pépins de santé, tu peux garder ton crédit avec la même assurance. Tu n'as plus besoin de re-signer des questionnaires de santé. Et ça, ça peut être intéressant sur des gens d'un certain âge qui revendent leurs biens, voir si le crédit est transférable parce que sinon, je sais certainement que s'ils vendent le bien, ils doivent solder. Peut-être qu'ils ont du cash mais ils doivent réemprunter. Oui, vu qu'ils sont trop vieux, c'est compliqué. Voilà, donc c'est vrai que ce transfert de prêt, il peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vérifies pour être sûr que ton prêt est transférable ? C'est marqué dans les offres ? Oui, c'est ça. Marqué, le prêt est transférable ? Voilà. Ok, il n'y a pas de jargon technique ? prêt est transférable, possibilité de transférer le crédit et d'autres, c'est marqué clairement, pas possible de transférer. Est-ce qu'il y a une liste officielle des banques qui le font, celles qui ne le font pas ? Est-ce que tu as des marques de banques entre guillemets qui le font, d'autres qui ne le font pas ou ça dépend des agences ? Ça va dépendre des banques, c'est quelques banques régionales et donc peut-être que des banques régionales en Bretagne, ça ne sera peut-être pas la même possible de transférabilité que la même banque. C'est comme d'habitude, il n'y a toujours pas de vérité. Oui, tu m'avais parlé toi d'une banque tout à l'heure et en fait, cette banque-là, elle a le même logo sur la région lyonnaise mais elle a un nom différent. D'accord. Oui, c'est comme, il y a plein de banques qui ont des noms différents. Dans le Nord, je sais qu'il y a la Brede. Chez moi, il n'y a pas la Brede, il y a la Banque Populaire. C'est ce genre de choses-là. Et donc, je voulais te poser la question que tout le monde me pose toujours mais je sais ce que tu vas me répondre. Quelle est la meilleure banque pour investir ? Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. En fait, deux projets immobiliers identiques en fonction de ton profil, des fois de ton âge, la durée aussi du crédit parce qu'il y a des banques qui vont être super bien placées sur des prêts sur 10, 15 ans. En fait, leur offre, elle est plus pour des secondos accédants, des gens qui ont un fort apport et qui partent sur des durées courtes parce que leurs prêts leur coûtent aussi moins cher et sont plus rentables. Et c'est cette catégorie de clients qu'ils veulent. On le joue avec des bons revenus, des gros apports. Et tu as d'autres banques qui vont être très bien placées sur 25 ans alors que la banque très bien placée sur 15, elle, sur 25, ça ne l'intéresse pas parce que ce n'est pas son type de… Donc, il n'y a pas… D'ailleurs, sinon, il n'y aurait qu'une banque. Si il y avait une banque qui était meilleure, tout le monde le saurait, il n'y aurait pas de courtier non plus et tout le monde irait taper à la même porte. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête d'un banquier ? Parce que moi, j'ai l'impression, si tu veux, que les banquiers aujourd'hui sont vraiment des commerciaux et que tu vois qu'ils ont vraiment des objectifs, on est bien d'accord. Est-ce que tu as du recul là-dessus sur il y a certaines périodes de l'année où ils ont plutôt des prêts à vendre ? On va dire déjà qu'une manière générale, les banques de dépôt, les banques traditionnelles qu'on connaisse toutes, elles sont aujourd'hui avec des soucis de rentabilité, avec des marges déjà sur les taux de crédit qui sont beaucoup plus faibles qu'avant, en compétition directe avec ce qu'on appelle les fintechs, les banques en ligne qui vont être de plus en plus nombreuses. Qui commencent à faire du prêt d'ailleurs. Exactement. Est-ce que tu travailles avec elles en parenthèse ? Aujourd'hui, très peu. D'accord. Très, très peu parce que ça ne marche vraiment que sur du scoring. C'est tout à distance. Il ne faut pas d'annicroche sur ton dossier. Oui, et puis c'est dur d'avoir du 20 ans ou c'est dur d'avoir du sans-apport en tout cas. Ah oui, par contre, en général, non. Voilà, comme je t'ai dit, c'est du scoring. Tout passe par l'organisme de cautionnement. C'est validé. Il faut que tout soit... Il faut de l'apport, que ce soit vraiment très carré. Voilà. D'accord. Et donc, sur les objectifs des banquiers physiques ? Eh bien, ils peuvent différer de l'année. Oui, donc à un moment, tu confirmes bien que le même dossier, le même investisseur, le même profil, tout dans la même agence. En janvier, par exemple, ils ont besoin de faire des crédits, donc ils vont accepter. Et peut-être quand, je ne sais pas, je dis une bêtise, en mai, hop, on a atteint les objectifs, donc on resserre les conditions. Ou ils ne vont pas forcément, ils ne vont pas refuser, mais leurs conditions seront moins intéressantes. Moins intéressantes. Parce qu'aussi, les conseillers d'art doivent équiper leurs clients. Équiper dans le sens, des fois, le choix des cartes, des fois, la multirisque habitation, un nouveau client. Aujourd'hui, c'est très simple de changer de banque grâce à la loi Macron depuis février 2016. La banque te fait signer un mandat qui l'autorise à aller chercher tous tes prélèvements. Oui, ce n'est plus toi qui t'embête à appeler tout le monde, etc. Mais donc, une banque qui a explosé le score et qui a été très compétitive, qui a pris beaucoup de dossiers, c'est vrai qu'à un moment, ces conseillers vont aussi être en surchauffe parce qu'ils doivent aussi, derrière, assurer le service après-vente. Oui. Donc aussi, c'est important aussi qu'elle ralentisse un peu la cadence pour aussi que les clients soient satisfaits. Parce que si tu as fait juste un crédit mais que ta banque derrière, ça ne se passe pas bien, ton expérience crédit, ton expérience banque, elle est moins bonne. Et les banques, elles essayent de faire en sorte que l'expérience soit de la meilleure qualité possible pour conserver ses clients. Pour garder les gens. Tout simplement. Tiens, j'ai une question piège. Si tu dis à ta banque, allez, je fais un prêt avec vous. Donc, elle va te dire, est-ce que vous pouvez domicilier vos revenus ? Vous aurez un meilleur taux, des meilleures conditions. Ou toi, ça bloque un peu, tu dis, je mets mes salaires chez vous. Donc, je mets mes salaires, je mets mes revenus, je mets peut-être un peu d'épargne et vous me faites un prêt. Donc, la banque te fait le prêt, tout se passe bien. Est-ce qu'au bout d'un an, au bout de deux ans, tu veux t'en aller ? Est-ce que c'est facile ? Alors, on sait que c'est possible mais est-ce que tu vois, tu ne vas pas être mal vu par ta banque si tu viens redemander vos prêts ? Aujourd'hui, en général, tu as des clauses de domiciliation qui sont demandées, c'est souvent un accord tacite. Là, par contre, d'ici quelques temps, c'est possible que ça soit indiqué sur les offres de prêt l'avantage que tu as eu à domicilier tes revenus. Par contre, ce qui est certain, c'est quand tu as un investisseur ou un acquéreur immobilier, c'est sûr que si tu dis à ta banque, je domicilie tout, je prends ma multiriscavitation en assurance et puis dans les sites le premier mois, tu as déjà tout enlevé, il ne faut pas espérer que tu as avec la banque la deuxième opération, elle va te faire un super cadeau parce qu'elle se dira « Ok, on a fait le dossier, mais bon, il n'a pas été très… » Il faut attendre un peu. Attendre ou pas, mais comme ta banque, c'est un partenaire, il faut aussi lui donner envie de continuer avec lui aussi. Tout à fait. C'est plutôt le discours que j'ai, c'est d'essayer de jouer carte sur table mais malheureusement, des fois, il faut aussi remettre en concurrence. Tu ne peux pas toujours ne pas remettre en concurrence. Après, tu as des banques où tu peux faire des financements immobiliers sans domiciliation. Il y a certaines banques qui le permettent. Des fois, les conditions de taux sont un tout petit peu moins bonnes, mais comme on l'avait vu, des fois, dans l'investissement immobilier locatif, c'est plus la solution que tu recherches, la durée, qui fait changer ton cash flow et comme de toute façon, les intérêts passent aussi en charge, que tu sois à 0,10 ou 0,20… Ce n'est pas très important. Souvent, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que des fois, si tu n'auras pas un montant de 100 000 euros, 0,10, des fois, ça représente 7 euros ou 6 euros de mensualité. Des fois, tu les regagnes facilement sur le fait que cette banque-là peut être financée sur une durée plus longue. Moi, je sais que je préfère clairement la durée que le taux. Voilà. Donc, si j'ai un 20 ans à, je ne sais pas, 1,70 et que dans l'autre banque, j'ai qu'un 15 ans mais beaucoup moins cher, je vais préférer le 20 ans, c'est clair. Bien sûr, tu as des banques où les taux vont être bien plus intéressantes. Par contre, elles vont te demander par définition un apport. un apport obligé, oui. Et après, il y a aussi des charges, on en avait parlé sur l'immobilier locatif, tu as des charges aussi qui peuvent rentrer en compte comme l'organisme de cautionnement, ça, c'est une charge. Oui, ça passe en charge. Des éventuels frais de dossier, ça peut être une charge. Des frais de courtier, ça peut aussi être une charge. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que j'imagine comme levier tu utilises pour… Moi, de toute façon, tout ce que je peux passer en charge, je le passe en charge. C'est sûr. Tu as d'ailleurs, tu avais commencé tes revenus dans une banque en échange d'un prêt locatif, elles vont pouvoir… Ça sera marqué dans les offres, c'est-à-dire que tu ne pourras plus partir. Pour l'instant, c'est que le stade embryonnaire. C'est pas encore… Mais je crois que les gens le comprennent comme ça. Ils le comprennent en disant tu ne pourras plus jamais partir alors que ce n'est pas vrai. En fait, tu perdras l'avantage. Tu pourras, mais tu perdras l'avantage. Tu perdras l'avantage qu'il y a en face. Entre guillemets, c'est une sorte de clause in fine de révisabilité d'un taux. Voilà, c'est ça. En gros, on dit si tu pars, le taux va augmenter. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens, de conseillers bancaires qui bénéficient de conditions préférentielles sur leur taux quand ils achètent. Par exemple, si un jour, ils changent de banque. Ah, eux, ils ont des meilleurs taux. Oui, mais par exemple, s'ils changent d'employeur de banque, il peut aussi avoir une… Ils ont une clause de révisabilité. Oui, c'est ça qu'on dit. Ce qui permet qu'ils aient des taux préférentiels un peu plus bas aussi. D'accord. Comme les gens qui travaillent à la SNCF qui ont des billets d'avion. on peut tout simplement un maçon qui bosse chez un patron. Quand il va acheter sa baraque, il va payer un peu moins cher le matériel. D'accord. Ah, ce serait un bon plan d'avoir un frère ou de se marier avec un banquier ou une banquière. Après, c'est sûr que des fois, ça peut aider de connaître quelqu'un dans une banque et tout ça. Le réseau, ça marche à tout le monde. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'argent que tu empruntes, c'est une ressource. L'argent que tu empruntes le moins cher possible, c'est une ressource. L'artisan, il a besoin d'acheter des matériaux, c'est sa ressource. Donc, l'investisseur a besoin de cette ressource pour avancer sur son chemin. Sur son... C'est ça. Sur sa courbe montante. Et ça, on voit bien que si ça n'a pas été très bien préparé, vite, on peut subir nos erreurs. C'est le problème toujours du manque d'anticipation. C'est ça. C'est-à-dire que tu te lances un peu sans avoir tout bien regardé. Et c'est là que le courtier, pour moi, est important, en tout cas pour la partie prêt, parce qu'il va te dire des trucs que toi, tu n'aurais jamais pensé. C'est ça. Parce que tu nous as montré depuis tout à l'heure, ce matin, quand tu nous as montré les prêts gigognes, etc. Tout ça, si tu ne le sais pas, au bout d'un moment, tu vas passer à côté. En fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de sorcier. En fait, c'est comme acheter un appartement, tu n'as pas besoin d'un agent immobilier. Mais des fois, tu en as besoin. Et pareil, parce qu'il va te proposer un truc que de toute façon, tu n'aurais pas pu trouver ailleurs. Et un courtier, dans l'absolu, tu n'en as pas forcément besoin. Tu pourrais aller taper à la porte des banques. Tu peux faire ton dossier. Mais c'est vrai que le courtier, il va pouvoir te faire gagner du temps. Et en général, il n'y a pas des conditions de taux et aussi du conseil. Parce qu'en général, je pense que tout courtier va poser beaucoup de questions. Parce qu'on va avoir tellement d'informations sur tes revenus, sur ton âge. Des fois, même avec les questionnaires de santé, on sait plein de choses. Et c'est vrai que tout ce recul d'informations permet aussi quand même d'aller chercher la solution au bon moment. Ouais. Et puis, tu as l'habitude de présenter des dossiers. Ce n'est pas comme le débutant qui n'a jamais présenté un dossier. Forcément, tu vas présenter un dossier mieux que lui. Heureusement, d'ailleurs. Et des fois, on peut dire, là, votre dossier, je ne peux pas le présenter comme ça. Mais peut-être que si on changeait un peu, oui, ça sera possible dans six mois, par exemple. Monsieur est en intérim, madame est en CDD. Par contre, elle va peut-être passer en période d'essai sur un CD. On peut dire, en fait, là, il suffit d'attendre trois, quatre mois quand le CD est validé et vous verrez qu'on aura des accords en termes de conditions qui seront peut-être bien plus intéressantes que peut-être on peut avoir un accord aujourd'hui, mais les conditions seront vachement moins bonnes. Votre crédit va vous coûter beaucoup plus pour de la résidence principale. Oui. Pour du locatif, ça ne passera pas de toute façon. Mais pour la résidence principale, là, pour le coup, on joue beaucoup sur l'amortissement du bien avec une éventuelle revente à cinq ans, à sept ans, une autre chose. Et alors, attends, j'ai une question piège pour toi qui me trotte depuis tout à l'heure dans la tête. À quoi est-ce qu'on reconnaît, parce que toi, tu es courtier, tu es professionnel, à quoi est-ce qu'on reconnaît un mauvais courtier ? Quand je vais chez un courtier… Ça me rappelle le sketch des… Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Eh bien, à quoi il reconnaît… Qu'est-ce qu'il doit faire que je vais partir en courant quand je vais chez un courtier ? Déjà, je pense que c'est la manière dont il va te poser les questions. Je pense qu'en fait, il doit vraiment savoir beaucoup de choses sur toi. Et un courtier qui bosse sans documentation ou qui ne te demande pas un dossier complet, qui ne vérifie pas tous les éléments, ce n'est pas un courtier qu'il va connaître. Parce que des fois, juste sur un relevé de compte, tu vas t'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc en fait, s'il ne parle que sur du téléphonique, il existe des courtiers téléphones. Oui, meilleur taux, etc. Sans citer de nom, mais eux, c'est vrai qu'ils ne travaillent que sur des déclaratifs. Donc au final, il n'y a pas de recueil d'infos. Là, c'est pour un taux sans tous les autres trucs dont on avait parlé. Donc je pense qu'un courtier qui fait son boulot correctement, en général, il faut qu'il aime déjà son métier. Je trouve que c'est quand même bien d'aimer l'immobilier quand tu es courtier aussi. Oui, carrément. Il faut aimer aussi les gens. Passer du temps parce qu'on passe beaucoup de temps sur un dossier. Il faudrait le conseil à mon avis super important. Celui qui va juste te parler d'une durée, un taux tout de suite, à mon avis, ça ne suffit pas. Ou alors, si, c'est ce que tu voulais. C'est tout. Ok. Donc c'est vraiment le courtier qui prend le temps d'essayer de te connaître et qui te pose beaucoup de questions. Oui, mais ça ne va pas durer trois heures. Je comprends bien. En gros, en une demi-heure. Qui s'intéresse à ton projet. D'ailleurs, c'est un peu comme les banquiers. Les meilleurs banquiers sont ceux qui investissent eux-mêmes dans l'immobilier. Parce que voilà, ils comprennent. Ce n'est pas parce que un banquier n'est pas forcément un professionnel de l'immobilier. C'est clair. Il y en a qui sont vraiment néophytes, enfin qui ne connaissent ça que sur leur ordinateur finalement. Et quand tu t'adresses à un banquier qui lui-même investit, tu gagnes du temps. Et quand tu t'adresses à un courtier qui lui-même investit, je pense que voilà, toi, en tant qu'investisseur, tu comprends mieux. Après, moi, je connais des courtiers qui n'investissent peu ou qui n'investissent que dans la résidence principale qui sont des super techniciens et qui connaissent vraiment tout parce que c'est des passionnés. Un courtier, c'est un commerçant parce qu'il vend ton dossier auprès des banques. Donc, il faut savoir bien aussi le vendre auprès des banques ton dossier et c'est aussi un technicien quand même. Et normalement, un courtier qui fait son boulot, il est censé te faire signer un mandat. Oui. Moi, j'en ai eu un qui ne m'a pas fait signer de mandat. Un courtier qui ne te fait pas signer de mandat, il faut savoir qu'il y a des banques qui ne vont pas étudier un dossier s'il n'y a pas de mandat signé. Et le mandat, il engage le futur emprunteur, mais il l'engage en rien. Il engage surtout le courtier à respecter des dispositions en termes de timing, à respecter aussi son job de courtier tout simplement. C'est marqué sur les mandats qu'on doit aller chercher les meilleures conditions pour nos clients que normalement, on a cinq jours pour présenter un dossier quand le dossier est complet. Donc, c'est vrai qu'un mandat n'a pas signé, ça n'engage pas en fait le courtier. Ok. Oui, c'est clair. De toute façon, moi, j'en ai eu un, ça m'est arrivé une fois et j'ai été super étonné quand je suis parti. Il dit, ouais, merci. Je me dis, mais il ne manque pas un truc. Et j'ai même pas tilté sur le moment. J'ai fait, mais attends, mais il ne m'a rien fait signer. Il a à moitié pris mon dossier. Surtout que le mandat aussi atteste qu'on a travaillé sur des documents originaux. Normalement, le courtier doit regarder des éléments originaux. Il prend des copies des éléments originaux parce que les banques ne vont pas revérifier toute la documentation originale. Ok. Donc, on engage aussi, nous, notre responsabilité comme quoi les dossiers sont bien des vrais dossiers. Ah tiens, tu me fais penser avec les vrais dossiers. Dernière question. Acheter en résidence principale et puis mettre en locatif. Possible, pas possible, interdit, pas interdit. Alors, c'est intéressant et en plus, nous, dans la région, il y a vraiment une manière de gagner des très, très belles plus-values. Ça devient de plus en plus difficile, mais en fait, c'est d'acheter un terrain avec une vieille maison des années 70 ou un truc comme ça. parce qu'à l'époque, en fait, les PLU étaient tels que forcément, tu avais 1000 ou 1200 m² de terrain. Tu peux acheter en fait ces baraques-là et ensuite, voir effectivement si c'est divisible. Alors aujourd'hui, les agents immobiliers en général, ils vendent déjà la divisibilité à leurs clients pour doubler en fait leur creme et tout. Mais si tu arrives à trouver quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Après, c'est une double étape. ça peut être acheter le terrain, vivre dans la maison, faire des travaux, diviser pour éventuellement vendre la maison que tu viens de refaire, pour refaire construire quelque chose et éventuellement la revendre par la suite. Et là, moi, je connais des gens qui ont fait ça et en 3-4 ans, ils ont récupéré du cash qu'ils n'auraient jamais eu via le fruit de leur travail. C'est compliqué de mettre beaucoup d'argent de côté quand tu es salarié, par exemple. C'est vrai que l'immobilier sur le locatif ou sur la résidence principale avec une dette revente, c'est comme une manière de faire du cash. Et plus tu as de cash, plus tu as de levier pour réinvestir. C'est ça. Et alors, je vais encore plus loin sur ma question. Est-ce que si j'achète un appartement et je dis à la banque que c'est ma résidence principale et que je change d'avis et que je le mets en locatif ? Tu changes d'avis au bout de 3 semaines, ça ne va rien changer. Il peut se dire, tu l'auras peut-être une fois, peut-être pas une deuxième. Oui, mais disons qu'il ne peut rien faire finalement. Par contre, tu as bien le droit, imagine, moi, imaginons, je suis célibataire, je m'achète un appartement, finalement, je rencontre quelqu'un. Cet appartement, il est trop petit ou il n'est pas bien situé assez géographiquement pour la deuxième personne que je rencontre. Tu le mets en location. Je vais le mettre en loc et puis prendre autre chose. Tu as le droit. Mais en fait, c'est explicable et ton banquier ne t'en voudra pas. Effectivement, tu as le droit. C'est juste qu'il ne faut pas lui faire cinq fois d'affilée. Voilà, c'est comme la banque, elle te finance en demandant éventuellement même si tu as un CDI et ainsi de suite. Elle ne va pas t'oublier d'être en CDI pendant 25 ans. Si tu changes de l'emploi dans deux ou trois ans pour monter ta boîte, on ne peut pas dire « Ah ben non, on vous a prêté sur 20 ans alors que vous étiez en CDI. » Non, tu as le droit quand même d'évoluer dans ta vie. Et c'est vrai que ce qui est en fait passionnant dans ce truc en fait, dans l'immobilier, c'est qu'en fait, en fonction de ta démarche personnelle, toi par exemple, sur tes vidéos, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, tu préconises de ne pas être propriétaire de sa résidence principale. Oui, je préconise de ne pas commencer par ça en tout cas. C'est vrai et c'est aussi une solution que j'ai vue sur des gens, des clients ou des gens que je connais et par exemple, il y a d'autres stratégies comme la résidence principale de faire construire. Là, tu verras peut-être en partant, je te montrerai il y a plein de terrains qui ont été divisés et qui ont été divisés pour faire plein de maisons et ça, à chaque fois que je passe devant, à chaque fois, moi je me dis tiens, il y a peut-être certainement ces gens-là ont fait des bonnes affaires parce qu'en fonction de la zone géographique, tu sais que dans 5 ans de toute façon, ces maisons, elles auront pris 30 000, 40 000 euros et c'était des gens peut-être qui étaient partis avec deux revenus médians, avec un petit apport et qui vont se revendre dans 5 ans, peut-être qu'ils auront 40 000 euros. C'est en effet une stratégie qui est tout à fait valable mais si tu veux, moi, souvent je dis aux gens commencer par du locatif pour une histoire de taux d'endettement parce que si tu t'endettes un max sur ta résidence principale, tu es bloqué. C'est pour ça que ça dépend des stratégies diverses aussi de chacun. Ça dépend des stratégies. De toute façon, il n'y a pas de vérité vraie. Je crois que tu es d'accord avec moi. Dans l'immobilier, il n'y a pas une stratégie. Il y en a à 100. Il y a des fois, il y a sa moitié. Tu vois, ma copine, elle, l'immobilier locatif, ce n'est pas du tout son truc. Oui, voilà. Et des fois, tu as un couple où ils sont à fond là-dedans. Des fois, il y a ça qui peut… Oui, et puis il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de s'occuper de locatif. C'est plus long alors que du locatif, ça peut aller plus vite. Je sais que moi, à chaque fois que j'achète ton locatif, j'avais toujours quand même un peu le stress. Oui, tu as toujours un peu le stress. Est-ce que c'est le bon bien, les travaux, est-ce qu'ils vont bien se dérouler ? Est-ce que je vais arriver à louer ? Surtout que je ne suis pas un grand bricolo, donc ça veut dire qu'en général, je fais intervenir des articles que je connais, mais tu peux toujours avoir une surprise. Tu t'exploses le budget. Toi, tu ne fais pas encore de meublé, toi ? Pas encore. Pas encore. Par contre, je vais en faire. Oui, parce que tu suis ma formation en plus sur le meublé. Alors, tu as intérêt à faire du meublé bientôt ? Oui, j'ai bien compris, j'ai bien saisi tout le truc. C'est vrai que tu peux faire du meublé parce que je suis en recherche active sur des fois des communes qui sont assez petites. Oui, on s'en rend de plus en plus compte. C'est vrai que c'est aussi la pleure souvent des gens. Et souvent, les gens qui font la même formation que toi me disent « Yann, moi, je suis dans une ville genre, il y a, je ne sais pas, 500, 1 000, 2 000 habitants, 3 000 habitants et j'ai peur de ne pas arriver à louer. » Et on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas trop la taille de la ville, c'est son dynamisme. C'est ça, une gare qui va sur Lyon directement ou sur Villefranche ou autre. C'est ça, ou une grosse entreprise qui embauche plein de monde. Et ça, j'ai fait l'expérience comment j'ai su que c'était possible sur une ville que je suis en train de chasser. Oui, de chasser, de prospecter. Perso, pour moi, j'ai demandé à des agents immobiliers « Est-ce qu'il y a un parc locatif meublé ? » Il n'y a aucune agence qui me dise « Il y a quelques biens et ça marche assez bien. » Surtout s'il n'y en a pas beaucoup, moins de conférences. Moi, il y en a une, elle me dit « S'il est bien placé, je vous trouverai toujours un locataire. » Après, il faut faire de la qualité, c'est toujours pareil. Et ça, je pense que oui, moi, j'ai tout le temps de façon, mais moi, l'immobilier, j'ai de l'affect dedans. Pour moi, même si j'ai des locataires, il faut qu'il soit bien dedans. Alors, ça se voit, ce que tu nous as montré, c'est bien foutu. Je ne me verrais pas acheter un truc tout pourri et laisser quelqu'un dedans. Il y a l'impact fiscal, il y a tout ce qu'on veut. Puis, il y a aussi une petite fierté d'avoir un truc qui est sympa et de se dire « C'est à moi. » Voilà, à la revente. Et si ton locataire est content, il n'est plus à même de payer que s'il n'est pas content. Et puis, tu segmentes. C'est sûr qu'un bien, les murs tout jaunis par la fumée, tout pourri, une salle de bain dégueu. Forcément, tu ne risques pas de retrouver un locataire jeune cadre et ainsi de suite. Tu vas avoir un mec un peu cassos et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit. Ça, ça risque de te bloquer sur tes futurs locatifs. C'est sûr. Ok. Je crois qu'on est d'accord. En tout cas, Arnaud, je te remercie beaucoup pour toute cette journée, ces multiples lieux, tes investissements, toutes ces stratégies, ton professionnalisme. Merci beaucoup. je suis vraiment content de t'avoir vu en vrai. Je t'avais vu déjà… Tu t'avais vu en 3D, tu as vu ? Je t'avais vu en 3D. Oui, je t'avais vu à Lyon déjà sur la soirée qu'il y avait que tu avais organisé. Et c'est vrai que c'est sympa de te voir en vrai. Et ce qui est sympa sur tes vidéos, c'est qu'on voit que toi aussi, tu as le feu sacré. Tu aimes ce que tu fais. Toi aussi. Et ça, je trouve que c'est important. On se fait trop de compliments. Arnaud, en tout cas, je te remercie beaucoup. Tu sais quoi ? Je vais te laisser y aller et puis moi, je vais aller faire un petit plongeon. Eh bien, écoute, je t'en prie. Tu laisses les clés de la maison ? Eh bien, ce n'est pas la mienne, mais… Bon, mais tu leur diras. Je leur dirai. Merci. Tu peux t'inscrire sur Airbnb d'ailleurs, si tu veux. Oui, je vais l'attester avant, je vais l'essayer. Salut. Ça marche. Allez, à plus. Allez, merci. Bon, eh bien, voilà, j'espère que tu as aimé ce nouveau format d'émission, les rencontres rentables. J'espère que tu as apprécié cette interview d'Arnaud, que tu as appris beaucoup de choses. Si tu es dans la région lyonnaise ou aux alentours, je vais mettre dans la description de cet épisode toutes les coordonnées d'Arnaud. Tu pourras le contacter, travailler avec lui éventuellement si tu l'as trouvé professionnel. Je pense que c'est le cas. Et puis, eh bien, si tu as apprécié ce nouveau format d'émission, si tu en veux plus, soutiens-nous. Si tu ne l'as pas apprécié, ce n'est pas grave. Demande à quelqu'un qui l'a apprécié de nous soutenir. Et puis, je vais te dire à très bientôt. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables quoi qu'il arrive. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada